En passant par le commissariat du HADJ, en passant par tous les acteurs, les petites mains, les grandes mains, celles qui sont visibles, celles qui ne sont pas visibles, tous ceux-là. Mesdames et Messieurs, je voudrais, avec le soutien de mon frère, le ministre des Transports, vous féliciter. Vous féliciter pour l'implication qui a été la vôtre dans la réussite de toutes les éditions du HADJ que la Côte d'Ivoire a eu à connaître jusqu'à maintenant. Et prier pour que l'inspiration divine vous accompagne chaque jour pour que l'édition que nous préparons aujourd'hui soit celle-là à laquelle chacun s'attend en termes d'organisation, en termes de satisfaction. Que Dieu nous accorde cette chance. Mesdames et Messieurs, encore une fois, c'est un mot d'encouragement. Je les reprononce avec insistance. Cela a été dit avant moi, et très certainement bien dit avant moi. Mais il est bon d'insister que chacun de nous a le devoir de s'impliquer. Chacun de nous a le devoir de faire preuve du meilleur comportement dans l'organisation de ces HADJ. Car l'imam Samassi l'a dit tout à l'heure, il est permis de se tromper une fois, mais il n'est pas souhaitable de se retromper. que Dieu fasse en sorte que cette année, nous ne nous retrompions pas. C'est justement pour cette raison que dès la fin de l'édition 2022, j'ai choisi de m'impliquer personnellement dans l'organisation et la préparation de l'édition 2023. Pour la simple raison, mesdames et messieurs, chers frères en islam, pour la simple raison, que l'édition 2022 était celle-là qui était la première, pour moi, le baptême de feu du tout nouveau ministre en charge des affaires de culte de la République de Côte d'Ivoire, parce que je venais à peine d'hériter de ce département qu'à vrai dire, je ne connaissais pas et que je découvrais. C'est la raison pour laquelle je me suis mis plus dans une position d'observateur pour voir comment les choses se déroulent, comment les choses se préparent, comment les gens se comportent, qui fait quoi, qui est qui. J'en ai tiré des enseignements, mesdames et messieurs, que je veux mettre à profit cette année pour que 2023... Applaudissements Pour que justement l'édition 2023 et les autres éditions soient celles-là que chacun de nous doit saluer et permettre à la Côte d'Ivoire de mériter le traitement spécial que l'Arabie Saoudite lui sert parmi tous les pays organisateurs du HADJ, car nous sommes dans une position de satisfaction absolue. C'est la raison pour laquelle nous avons été élus pour faire partie de ce qu'ils ont appelé la route de la Mecque, un quota de pays très restreint qui a un traitement particulier dans les questions d'organisation du HADJ. Disons merci à l'Arabie Saoudite. Mais avant de dire merci à l'Arabie Saoudite, dans le sillage des organisateurs du HADJ, nous avons des représentants en terre sainte qui oeuvrent pour le compte de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à saluer la présence parmi nous du consul du Côte d'Ivoire à Djedda. Un garçon que j'ai découvert il y a quelque temps qui est merveilleux, tout simplement. Dis à quelqu'un qui travaille bien, c'est l'encourager et lui demander de faire mieux. Monsieur le consul, nous sommes dans vos mains. Mais vous aussi, je sais que vous travaillez de concert avec son excellent monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Riyad. Que je vous salue à travers vous. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je voulais lui transmettre à travers vous toutes mes salutations et toutes mes félicitations pour l'engagement qu'il prend et qu'il a toujours mis en œuvre pour que le séjour de chaque Ivoirien, chaque ressortissant Ivoirien en Terre Sainte se conduise dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il y a quelqu'un qui n'est pas avec nous ici aujourd'hui, c'est le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes. Malheureusement, qui est mon beau aussi. Mais je suis bien logé. Je n'ai que des beaux autour de moi. Voilà. Je vous remercie. Alors, je voudrais donc remercier aussi ce beau fonctionnaire de l'État que le chef de l'État a bien voulu mettre à sa côté, qui est aussi attentif, qui a nos soins, qui nous produit chaque fois des conseils, à chaque fois qu'il a sollicité. Il aurait pu être là avec nous aujourd'hui, mais des contraintes le tiennent loin de cette salle. Mais je sais qu'il a une pensée toujours fraternelle pour nous. Que Dieu le bénisse. Je ne voudrais pas faire entorse aux règles, mais je voudrais à travers M. le représentant du président du COSIM, qui est là aujourd'hui, saluer le président du COSIM, qui, lui aussi, nouvellement, dans ses fonctions, je dirais, parce que lui et moi, nous avons eu notre baptême de feu. Je me permets de dire ça comme ça, parce qu'ensemble, nous avons contribué à organiser l'édition 2021. Cela a été dit tout à l'heure, il y a eu quelques couacs. C'est normal, c'était un coup d'essai. Mais lui et moi, nous prenons l'engagement et nous l'avons pris aux côtés de tous nos frères de la communauté musulmane, de faire en sorte que 2023 soit l'édition des éditions. Je voudrais, après ce mot de remerciement, dire aussi mes encouragements aux opérateurs privés. Remercier le ministère des Transports, parce que de toute façon, eux et moi, nous sommes les organisateurs. Donc, ce que j'ai dit là, je l'ai dit de la part de mon frère, le ministre des Transports, Amadou Kone. Mais je voudrais me tourner aussi vers les opérateurs privés qui font partie de l'organisation à part entière du HADJ. L'année dernière, mesdames et messieurs, je vous ai observé. Notre première rencontre a été légèrement houleuse. Mais c'est mieux comme ça. Les meilleures relations qui iront loin commencent toujours par quelques échauffourées. Mais cette année, nous avons eu d'excellents entretiens qui augurent le lendemain plein d'amour et faisons en sorte que nous soyons éternellement amoureux les uns des autres. Parce qu'en fin de compte, l'objectif visé, c'est de désengager progressivement l'État dans l'organisation du HADJ, qui est une affaire strictement, à mon sens, culturelle. Même si l'État doit avoir l'œil de l'arbitre de suivre en permanence. Nous en parlerons dans un autre cadre. Mais, en m'adressant donc aux opérateurs privés, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est de vous inviter, mesdames et messieurs, à être rigoureux. Je le dis avec toute la profondeur du sens. Et permettez-moi que je me mette dans ma position de militaire, officier de carrière, général 4 étoiles, pour vous dire que vous devez être rigouré. Parce que l'année dernière, malheureusement, nous avons eu quelques soucis avec les opérateurs privés, sans les indexer particulièrement. Mais il est bon qu'on se dise les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les a vécues, afin surtout de les corriger. Surtout. C'est de ça qu'il s'agit. L'année dernière, sur les 19 opérateurs agréés en 2022, il y a 10 agences qui ont pu convoyer des pèlerins en Arabie Saoudite. Parmi celles-ci, 6 se sont distingués par la qualité de leur organisation et ont été félicités par mes soins pour leurs efforts. Je voudrais qu'on les applaudisse, ces 6-là. Malheureusement, sur les 10, il y a 4 qui se sont rendus coupables de manquements qu'on pourrait qualifier différemment. Toutefois, ces fautes-là, même si elles devaient valoir à ce statut-là des sanctions allant jusqu'à la suspension, cette année, j'ai exceptionnellement, je répète, exceptionnellement, je répète, j'ai dit exceptionnellement, autorisé que tous les opérateurs privés puissent participer à l'organisation du HH cette année parce que j'ai décidé de pardonner toutes ces erreurs qui ont été commises, certainement indépendamment de la volonté des uns et des autres, parce que l'année dernière, nous n'avons eu que deux mois pour réagir. Nous n'étions pas sûrs que le HH allait s'organiser. Donc en deux mois, il était certainement difficile de répondre présent à toutes les solutions. C'est pourquoi, y compris les agences qui avaient été suspendues en 2019, cette année, j'ai exceptionnellement décidé de reconduire et de faire grâce à tous les opérateurs privés et de reconduire donc tous les agréments pour que tout le monde puisse participer à l'organisation de l'édition du HH cette année. Laissez-moi vous dire pourquoi j'ai pris cette décision. Alors, déjà, la complexité de la procédure d'obtention des agréments est tellement grande que le délai qui nous restait pour pouvoir signer le contrat en Arabie Saoudite était quasiment nul. Et si on demandait aux gens de recommencer la procédure, aucun opérateur privé n'allait être admis cette année. On n'avait pas le temps de le faire. La deuxième raison, évidemment, la date de la clôture de la période des signatures des comptes en Arabie Saoudite, comme je viens de le dire, nous imposait d'être indulgents. C'est pourquoi, pour ces deux raisons-là, essentiellement, j'ai reconduit pour cette année 2023 tous les agréments. Et aujourd'hui, nous sommes à 25 opérateurs privés agréés. Il y a 24 qui sont totalement en règle. On attend le 25e sauf si je me trompe. Mais en tout cas, avec 24, nous sommes sûrs que cette année, les opérateurs privés seront bien représentés dans l'organisation du HADJ. C'est pourquoi la condition à respecter scrupuleusement, c'est bien évidemment le cahier de charge. Parce que ça ne se fait pas, permettez-moi de dire ça comme ça, par copinage. Il faut que chacun respecte le cahier de charge. Parce qu'il y a un bilan qu'on fera. et ce bilan-là, il va englober les acquis de 2022, les observations de 2022 et celles qu'on fera dès la fin du HADJ 2023 pour que nous puissions mettre définitivement de l'ordre dans notre boutique commune qui est donc celle de l'organisation du HADJ. C'est pourquoi je voudrais exhorter les opérateurs privés à s'engager en plus à satisfaire toutes les exigences du cahier de charge comme je l'ai dit et la convention du compte séquestre dans le cadre de l'organisation du HADJ 2023. Mesdames et Messieurs, le quota des pèlerins cette année et là j'en arrive aux informations officielles que je voudrais vous communiquer à l'occasion donc de ce lancement. Alors l'Arabie Saoudite cette année a accordé 10 000 places à la Côte d'Ivoire. 10 000 places contre un peu moins les autres années. Sauf si en tout cas quand moi j'étais là ils ont dit on a 4 000 l'année dernière c'était 4 527. J'ai retenu les chiffres. Applaudissez. Voilà. Donc l'année dernière nous étions donc environ 4 500 et cette année on nous a accordé 10 000 places. Et quand je suis parti en Arabie Saoudite la dernière fois j'ai souhaité même qu'on augmente ce quota à 12 000 pour permettre au maximum de nos frères de faire le HADJ. La réponse a été réservée. Je ne suis pas en train de vous dire que peut-être on aura 2 000 j'ai dit la réponse a été réservée. Pour le moment travaillons efficacement sur les 10 000 places qui nous ont été accordées. alors dans la répartition que nous avons pensé devoir mettre en place sur les 10 000 places qui ont été accordées à la Côte d'Ivoire il y a 7 000 qui sont dévolues aux contingents étatiques et les 3 000 autres seront attribués ont été attribués aux opérateurs privés en fonction des tableaux qui ont été dressés en accord avec eux pour que chaque opérateur privé puisse avoir le quota qui lui revient. Ce travail a été bouclé et validé avec tous les acteurs du HADJ. Cette année contrairement à l'année dernière la limite d'âge qui avait été imposée est levée. La seule condition c'est d'être en excellente santé parce que beaucoup dans cette salle ont eu le bonheur de faire le HADJ. Ils savent comment c'est physiquement éprouvant. C'est la raison pour laquelle il est important que chacun des pèlerins soit en excellente santé. Toutefois ce qu'il faut savoir c'est que les mesures concernant et exigées devront être faites de façon pleine et entière. C'est le même vaccin il y a eu le Covid en 2022 soyez à jour de vos vaccinations Covid et puis tous les autres vaccins donc inhérents au déplacement à la Mecque. La compagnie aérienne qui est chargée du transport des pèlerins c'est Air Côte d'Ivoire. Point. Il n'y en a pas d'autres. Je n'en connais pas d'autres. Et puis après le reste en tout cas l'année dernière ça s'est bien passé. Moi je n'ai absolument rien à dire dessus. sauf si mon beau m'a caché deux ou trois choses. Mais ce n'est pas son genre. Applaudissez pour lui. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure 24 opérateurs privés ont été agréés sur les 25 et un quota des pèlerins comme je l'ai dit a été donc affecté à chacun d'eux. Les consultations médicales vont commencer le lundi 6 mars 2023 c'est-à-dire le lundi qui vient après son camarade qui est derrière. Voilà. Pour que ce soit très clair. L'autre lundi. D'accord. Et le paiement des frais d'inscription va débuter le 8 mars 2023 c'est-à-dire deux jours après le lancement. D'accord. Parce que ceux qui vont payer vous savez comment ça fonctionne c'est ceux qui auront été déclarés aptes par le médecin après toutes les visites. D'accord. Voilà. Vous allez vous inscrire on vous expliquera le commissariat du H vous expliquera dans les détails mais après l'inscription en ligne toute la procédure s'engage et puis une fois que le médecin a dit que vous êtes apte là maintenant vous pouvez aller payer. C'est ça non ? Voilà. Et je vous assure ça sera dit clairement mais comme je suis là j'en profite pour dire dès que les 10 000 sont atteints le système se bloque. Donc arrêter de vendre des places éventuellement ça ne va pas passer. Dès que les 10 000 places sont atteintes c'est fini. Et on m'a dit que ça va très vite. Tout le monde attend ça. Bon. Mais je veux que ce soit très clair. et régulièrement bien évidemment le commissariat du H communiquera sur les modalités donc du H 2023 à travers tous les médias qui pourront donc accueillir conformément à mes instructions donc le commissariat pour qu'il puisse communiquer au maximum. Donc écoutez toutes les radios qui me filment avec ton portable. Excusez-moi moi je suis militaire donc j'ai des réactions de militaire. Voilà. donc il est important qu'on communique régulièrement pour que les gens sachent ce qui se passe. C'est lorsqu'il y a le doute c'est lorsqu'on n'a pas d'information que les gens se glissent dans les mailles et puis ils foutent le bordel. Je m'excuse. Enfin on ne parle pas comme ça en public. Non non mais il faut que les choses soient claires. C'est la raison pour laquelle moi-même je me suis impliqué dans cette affaire depuis toujours. Le DG l'a dit tout à l'heure moi je suis Saint Thomas je veux voir pour croire. Donc comment ça se passe pourquoi je suis allé en Arabie Saoudite moi-même pour faire la Oumrah je veux voir à quoi ressemble tout ce qu'on est en train de dire quand tu vas ici c'est comme ça je suis parti moi-même. Donc vous ne pouvez pas me blaguer. Voilà. Mesdames et messieurs je voudrais éviter d'être très long mais il me semble important qu'on se parle. C'est pourquoi à l'issue du séminaire bilan qui a été tenu le 19 et 20 décembre 2022 à la caisse table au plateau tous les acteurs ont demandé à l'unanimité qu'on révise les textes qui organisent le HADJ. Nous avons donc mis en place une commission qui est en train de plancher sur les textes pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les différentes responsabilités les différentes attributions entre les acteurs. En attendant que les conclusions de ces travaux là sur les textes soient disponibles je vais vous donner tout de suite des institutions très claires. En tant que ministre en charge des cultes et je ne souhaite pas que ce soit des institutions discutables. je ne dis pas que je vais égorger quelqu'un mais quand vous êtes responsable vous devez prendre vos responsabilités et donner des instructions très claires. C'est pourquoi je voudrais demander au DG des cultes informatiques et de me rendre compte de façon fidèle. Aujourd'hui on a l'air de l'informatique donc vous êtes les responsables. Bill Gates toi et puis le DG vous deux là. C'est Bill Gates qui est comment tu t'appelles même ton vrai nom ? Lève-toi ils vont te voir voir l'informaticien du... Comment tu t'appelles ? Ouattara Il y a des noms qu'on ne dit pas n'importe comment. Voilà. Non, mais c'est important parce que tout fonctionne à partir de l'informatique. Si vous mélangez en informatique tout le système se mélange. Donc je tiens à ce que vous puissiez travailler de conseil pour que nous ayons un suivi clair précis de tout ce qui va se passer comme acte. Il s'agit donc au terme des inscriptions de collecter les passeports les traités les transmettre et puis faire les visas et tout ça pour la formation des groupes et la mise en route des pèlerins. C'est ça qui est important. L'année dernière il y a des esprits malins qui se sont permis d'appeler des gens qui n'étaient pas prévus sur des vols. On a tout géré jusqu'au dernier moment et il y a quelques connards qui ont joué à ce jeu-là et c'est ça que les gens ont retenu. Je vous assure celui que j'attrape cette année il est mort. Je vous assure. Arrangez-vous mais ne vous faites pas prendre. Moi je suis venu pour vous parler clairement. Ce n'est pas la peine de créer un cafouillage. Ça s'est très bien déroulé l'année dernière. Et puis au fur et à mesure qu'on avance faites des comptes rendus parce que forcément quand vous enclenchez un mécanisme il y a quelques difficultés qui se présentent. rendez compte systématiquement pour que celui qui a la solution puisse vous donner des instructions et vous donner la solution qui s'impose. Je veux que tout soit très clair cette année. Je vous regarde. Voilà. alors le reste des informations vous sera communiquée par le commissariat qui est le bras opérationnel en accord avec le comité de surveillance la direction générale des cultes vous seront donnés en temps réel. mais l'essentiel mais l'essentiel réside dans ce que je viens de dire. Je travaille en pleine complicité je dis complicité le mot est plus fort que tout avec le président du COSIME. C'est pas la peine que quelqu'un s'élève pour aller lui dire quoi que ce soit ou alors qu'il s'élève pour venir me dire quoi que ce soit. Je vais lui répéter et lui va me répéter. Donc dites les choses qui sont constructives. Il y a des esprits malins qui jouent souvent à ce jeu-là entre les autorités. Le président du COSIME et moi en plus c'est mon allié. Donc vous ne pouvez pas vous mettre dedans. Vous les pouvez là. Je vous regarde. Non mais honnêtement honnêtement travaillons utile travaillons à renforcer les relations entre nous. C'est ce qui est important. ça n'essaie à rien d'aller dire des choses qui vont contribuer à diviser les uns et les autres. Nous travaillons en parfaite symbiose en parfaite harmonie parce que c'est une question il y a un micro qui est tombé. Qui n'a pas vu le micro qui est tombé ? Voilà. Non c'est important c'est la même chose que je fais avec tous les acteurs du HADJ le ministre des transports à tout moment on parle on essaie de voir comment on peut avec tout le monde. C'est comme ça que moi je fonctionne et je veux que tout le monde sache ce qu'on est en train de faire. On fait de gros efforts le président de la république fait de gros efforts à chaque fois qu'il est sollicité il accède à nos demandes. Le résultat c'est que le pèlerin comme cela a été dit dans l'intervention du représentant du président du COSIM que le pèlerin soit à l'aise et qu'il soit pris en compte dans les meilleures conditions possibles. C'est l'objectif que nous visons nous tous que Dieu nous aide et que Dieu nous protège tous. J'aurais pu passer la journée ici à vous parler mais c'est bon de s'écouter parler mais il faut penser à ceux qui vous écoutent. As-salamu alaykou Aramatou lai Ta'ala wa brakat Applaudissements Applaudissements Écoutez-moi je n'ai pas fini Il y a l'essentiel enfin il y a une question le coup Voilà cette année cette année après tous les calculs c'est vrai c'est vrai j'étais envolé enfin pris dans mes envolés lyriques mais l'essentiel cette année c'est que nous avons beaucoup travaillé sur les coûts du Hadj alors globalement aujourd'hui quand on fait les détails des coûts du Hadj le coût de revient ça voisine les 5 ou 6 millions parce que tout a augmenté le carburant a augmenté tout a augmenté même en Arabie Saoudite le consul est là tout a augmenté donc nous avons fait des simulations Et on a fait un certain nombre de propositions qui allaient aujourd'hui amener les pèlerins à payer près de 5 millions. D'accord ? Le coût du A, c'est-à-dire que celui qui n'a aucune prise en charge se trouve autour de 5 millions. Bon, nous avons dit, par rapport à l'année dernière, de combien on peut augmenter. On a fait différents calculs. On est passé de 40% à 15% jusqu'à 0% et on est allé voir le président de la République. C'est pourquoi, encore une fois, je voudrais qu'on prie pour le président de la République, qui a décidé cette année que le coût du A, pour le pèlerin, ne change pas, en tout cas pour le compte, les gens étatifs. Pour le compte... Allez, Lossa, écoutez-moi. Voilà. Pour le compte étatique, le coût ne change pas. Les pèlerins vont payer 2 millions de francs, plus 161 000 francs, pour l'eau du Zamzam, le sacrifice, et puis... Voilà. Donc, l'année dernière, les gens ont payé 2 millions 161 000 francs. C'est la même chose qui va être payée cette année par chaque pèlerin. Une autre information qui me semble devoir donner moi-même. L'année dernière, et en 2019 et tout ça, il y a des pèlerins qui n'ont pas pu voyager. Ceux-là, nous avons décompté, ils sont 2610. Ils sont prioritaires cette année. Ils sont prioritaires cette année. Donc, allez leur dire de se préparer. Comme ça, moi, je ne veux pas avoir de crédit sur le dos. Voilà. Cette année, ils sont prioritaires. Et maintenant, c'est ce quota-là, réduit donc des 7 000 là, qu'on va mettre à la disposition des nouveaux cette année. Cette information, à mon sens, est capitale. D'accord ? Pour que chacun sache ce qui va se passer. Le reste, c'est des questions d'organisation. Voilà. Je m'excuse d'avoir occulté ces deux importantes informations. Et merci encore de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent samedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire silence dans la salle, s'il vous plaît ? Ou bien vous êtes tellement heureux des informations que je viens de donner ? Dans ce cas, on applaudit. Merci beaucoup. En tout cas, on a reconnu le général 4 étoiles qui entre... Ah, il revient en plus. Bon, je vais m'éloigner très vite. Non, le ministre des Transports m'a dit quelque chose qui est important. Il dit, tu n'as pas déclaré lancer le HAD. Donc, sur l'instruction du ministre des Transports, je déclare le HAD 2023 lancé. Applaudissez. Merci beaucoup. Vous savez, Dieu a rétabli la vérité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui nous a rappelé que le ministre des Transports est son beau, il a dit dans son propos que les Mahoukas sont les patrons des Sénoufaux. C'est le Sénoufaux qui a rappelé au Mahoukas qu'il a oublié de le lancer ouvert. Donc, nous, on a gagné. Hein ? Vraiment, on a égalisé. Il y avait un zéro, on vient de mettre un but partout. Merci à vous, monsieur le ministre, à ma déconner. Mesdames et messieurs, en tout cas, je vous prierai d'applaudir bien fort les officiels qui nous font l'honneur de leur présence à cette belle cérémonie du lancement du HAD édition 2023. On sait maintenant à quoi va ressembler cette édition. Évidemment, des questions d'organisation pratique vous seront communiquées par le commissariat du HAD et la direction générale des cultes. Merci à tous les acteurs d'être venus. Nous allons faire la bénédiction de clôture et rappeler à cette tribune notre cher imam, cher Fadiga Moussa, que je vous prie d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, qui va nous faire la bénédiction de clôture. Merci. Merci. Alhamdulillah. Allez-y, bin-é-matihi. Tati Moussa, al-hat. Jura au-koti. Kou... 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 Kou nisodja be wasake jouwautakella. Nika m'ouani sodiyamem m'unama doa ke w wasakele. Kou... Vraiment, le président kamik fonie ne kamik. Et remercie-moi à mon nom de l'autorité. Et puis, monsieur le Président de la République. Excellences, monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, éminence les imams honorables invités, la traditionnelle cérémonie du lancement du hajj est toujours une opportunité agréable et un honneur pour les guides religieux que nous sommes, d'être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Au-delà, c'est aussi pour nous, au nom de l'ensemble de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, de témoigner nos gratitudes et reconnaissances à l'endroit des autorités ivoiriennes, avec à leur tête, monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. M. le ministre, nous voudrions vous féliciter pour votre engagement à la mise en œuvre de la claire vision du Président de la République. En associant l'ensemble de la communauté à la gestion des questions essentielles comme le hajj, vous faites le meilleur des choix, car là, le Très-Haut, vos récompenses et y mettent sa braque. Nous vous encourageons à redoubler d'efforts afin d'améliorer les acquis des dernières années, car là, vous aide et vous guide dans vos choix et décisions. À tous les organisateurs qui sont retenus pour cette édition, vous avez la lourde tâche de mériter la confiance de la nation. Servez les pèlerins avec miséricorde, amour et dévouement. Quelle nous bénisse tous, quelle bénisse la Côte d'Ivoire, que nous bénisse dans la vie et 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 dans la vie pour ... 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